Salut ! Nous nous retrouvons aujourd'hui à distance pour parler d'un épisode qui nous fait penser aux températures hivernales que nous avons vécues la semaine dernière L'épisode de la traversée des Alpes par Hannibal Vous avez normalement déjà eu le document au dernier cours Si vous ne l'avez pas, vous le retrouverez en pièce jointe sur Pronote On va commencer par le travail que vous aviez à faire vendredi C'était un travail de vocabulaire Donc le document ressemble à ceci Vous aviez à surligner quelques mots dans la liste de vocabulaire de la fiche et à les apprendre En dessous, vous aviez un exercice d'étymologie et nous allons le corriger tout de suite A tout à l'heure Phrase 1 Au début du sujet de réflexion, on commence par écrire une introduction Vous pouvez entourer le préfixe « intro » qui signifie « à l'intérieur » Le suffixe « ion » est un suffixe qui sert à former des noms féminins d'action Phrase 2 Peux-tu traduire ce texte en français ? Vous pouvez entourer le préfixe « tra » qui vient de la préposition « trans » qui veut dire « à travers » au-delà Pyrgo-Polynis a beaucoup de succès auprès des filles d'Éphèse Elles ne peuvent résister à sa séduction Le mot « séduction » est composé du préfixe « sé » qui veut dire « à part » On le retrouve également en français dans « séparation » ou dans « ségrégation » qui veut dire « à part » de grex « le troupeau » Donc mot à mot, la séduction, c'est l'action de conduire quelqu'un en dehors du chemin Phrase 4 Dans l'exercice de maths, on doit réduire les fractions Réduire est composé du préfixe « ré » qui veut dire « rapetisser » Phrase 5 Dans le premier, le préfixe « ad » veut dire « vir » « vers » près d'eux Dans le deuxième, le préfixe « ab » veut dire « loin d'eux » Phrase 6 Induit est composé du préfixe « un » qui veut dire « dans » Phrase 7 Sherlock Holmes observe tous les indices et résout l'énigme Quelle faculté de déduction ! Déduction est formée avec le préfixe « dé » qui a plusieurs sens en français Et qui, ici, pourrait vouloir dire « qui va du haut vers le bas » Vous êtes toujours là ? C'est parfait ! Nous allons pouvoir entrer dans le texte de Cornelius Donc, je vous rappelle que c'est ce document Comme ceci Nous allons commencer par lire le texte latin Et dès que nous verrons le nom d'un lieu Nous essaierons de le retrouver sur la carte que vous avez Donc, en bas à droite du document Sic Anibal, minor quinque et viginti Anis, natus imperator factus, omnes gentes, Hispaniae bello, subegit Saguntum, fuéderatam, civitatem, vi expugnauit On repère Hispaniae, l'Espagne, et Saguntum, c'est-à-dire Sagunta Tres exercitus maximos comparavit Ex is unum, in Africam misit, alterum cum astrubale fratré in Hispania reliquit Tertium in Italiam secum duxit On repère Africam, l'Afric, Hispania, l'Espagne, et Italiam, l'Italie Saltum puranaeum transit Quacumque iter fecit Cum omnibus incolis conflixit Neminem nisi victum dimicit Ad Alpes posteaquam venit Quae Italiam ab Galia se iungunt Quas nemo unquam Cum exercitu anteeum Alpicos conantes proibere transitu concidit On repère les deux chaînes de montagne Purenaeum, les Pyrénées, Alpes, les Alpes Italia, l'Italie, Galia, la Gaule Locapate fecit, itinéra munit e fecit Ut ea elefantus ornatus ire posset Qua antea unus homo inermis vix poterat repere Ac copia straduxit in italiam quae perruenit On repère ici, encore une fois, Italiam, l'Italie Et on comprend bien que c'est la destination d'Anibale Nous retraçons maintenant à peu près l'itinéraire d'Anibale Il part de Carthago-Noa, la nouvelle Carthage, Carthagène En passant par Sagonte, il traverse les Pyrénées Jusque là, il est proche de la mer, mais il s'en écarte Parce que, vous devinez bien que depuis son départ d'Espagne Les Romains se sont rendus compte de quelque chose Et qu'ils l'attendent de pied ferme dans l'actuelle Provence Il n'a d'autre choix que de traverser les Alpes Vous avez ensuite différentes batailles Le Tessin, la Trébie, le lac Trasimène Donc à relier Ensuite, les flèches sont déjà tracées Il va contourner Rome Aller à Cannes, où il remportera une grande victoire Puis rentrer sur le sol cartaginois Vous allez maintenant essayer de traduire le texte de Cornelius Nepos Nous allons faire paragraphe par paragraphe En mettant pause Vous allez essayer de construire Et ensuite, je vous donnerai les explications Prêt pour le paragraphe 1 ? Sique Hannibal Ainsi Hannibal Minor quinquo et viginti anis natus Âgé de moins de 25 ans Imperator factus Devenu général Soubegit soumi Maintenant, on va construire un petit peu Donc Omnes Gentes est un accusatif pluriel Espagnae, un génitif singulier Et Bello, un ablatif singulier de moyen Ce qui nous donne Soumis tous les peuples d'Espagne par la guerre Saguntum, oui, expugnauit Alors expugnauit, je ne voulais pas donner Vous reconnaissez pugno Qui veut dire combattre Ex a ici un sens d'accomplissement C'est un parfait Troisième personne du singulier Donc avec le nom de la ville de Saguntum A l'accusatif On peut le traduire tout simplement par prix Ce qui nous donne Saguntum, expugnauit Oui, ablatif de moyen Encore une fois Il prit de force Sagunt Cité allié des Romains Fouéderatam, kiwitatem Comme dans beaucoup de guerres En fait, la guerre se déclare entre alliés Et non directement Le paragraphe 2 est en fait un repérage Puisque vous avez déjà tous deux traduits sur le côté Tres exercitus maximus Comparawit Comparawit il forma Tres exercitus maximus Vous pouvez le mettre en vert Trois armées très puissantes Ex is unum in africam missit Missit il envoya Ex is de celle-ci Donc on traduira en français par Il en envoya Unum Une In africam En Afrique Alterum Cum asdrubale Fratré In Hispania Reliquit Alterum Reliquit Il en laissa Une autre Cum asdrubale Fratré Avec son frère Asdrubale In Hispania En Espagne Tertium Duxit Tertium Duxit Il mena la troisième In Italiam En Italie Secum Avec lui Je crois qu'on avait déjà vu Chez Plot Mécum Qui veut dire Avec moi Alors Tecum Veut dire Avec toi Et secum Avec soi-même Paragraphe 3 Que je commence par vous traduire Saltum Puraneum Transit Il passa les défilés Des Pyrénées Quacum Que Iter Fecit Partout Où il fit route Cum Omnibus In colis Conflixit Il se bâtit Avec les habitants Du pays Néminem Nisi Victum Dimicit Il ne laissa Aucun peuple Sans l'avoir Vaincu Ad Alpes Postea Quam Wenit Après qu'il fut Arrivé Aux Alpes Quae Italiam Ab Galias Et Jungunt Qui sépare L'Italie De la Gaule Quas Nemo Umquam Que personne Jamais N'avait traversé Cum Exercitu Avec une armée Ante Eum Avant lui Alpicos Conantes Prohibere Transitu Conquidit Il tailla En pièces Les habitants De ces montagnes Qui entreprenaient D'arrêter Sa marche Eum Que vous avez Dans l'expression Ante Eum C'est Issaïd Accusatif Singulier De la forme Masculine Phrase 4 Alors vous mettez sur pause Si vous n'avez pas encore traduit Si vous avez déjà traduit Ou essayez de traduire Vous pouvez écouter la suite Et à quoi Par là Antea Auparavant Unus Homo Inermis Un seul Homme Sans arme Pothérate Pouvait Répérer Rampé Wix A peine Ac Copia Straduc Cite Alors ac C'est toujours Cette information De lieu Par lequel on passe Par là Copia Straduc Cite Il fit Passer Ces troupes In italiam Que Per Wenit Et Parvin En Italie Vous pourrez retrouver la traduction En bonne et due forme Sur Pronote Nous allons passer maintenant A la dernière partie Qui est un document Que je n'avais pas encore distribué Et que vous trouverez sur le bureau De votre classe Donc c'est La traversée des Alpes Racontée par Tite Liv Avec A côté Une gravure allemande Du 19ème siècle Le but De cet exercice C'est tout d'abord D'observer la gravure Et ensuite De lire le texte De Tite Liv Et d'essayer De faire le lien Entre Des détails De la gravure Et le texte Donc de voir Comment on pourrait Légender Cette gravure Voilà A différents Les différents points De cette gravure Avec des passages Du texte De Tite Liv Vous aurez également La correction De cette activité Sur Pronote Alors essayez de la faire A l'oral Tout d'abord Et puis comme ça Vendredi Quand nous nous retrouvons Vous serez fin prêt Pour l'évaluation Non c'est pas vrai Il n'y aura pas d'évaluation Vendredi J'espère vous retrouver Tous en bonne santé Vendredi Pour reparler encore Des aventures D'Annibale En Italie D'Annibale D'Annibale